... Une des vocations premières du festival de Sonset est de sensibiliser un public nouveau à l'opéra. Le cadre s'y prête merveilleusement. Je trouve que Mme Butterfly n'avait jamais été jouée ici et donc c'était l'occasion de le faire. C'est que Mme Butterfly est un opéra qui a été écrit en 1904, c'est-à-dire au tout début du XXe siècle et que ça s'entend vraiment certainement une des œuvres de Puccini les plus modernes. C'est un opéra qui est extrêmement populaire malgré tout, je crois, de par cette histoire et cette intrigue qui touche beaucoup et qui n'a pas pris une ride sur une petite guécha, une petite femme qui tout simplement se fait un film dans sa tête et qui va se monter une histoire, croire à un amour qui n'existe pas, avoir un enfant, être abandonné et se suicider. A la fin, donc, un opéra vraiment tragique. D'ailleurs, Puccini a marqué tragédie lyrique sur la partition et pas opéra. Comme chaque année, j'essaie de réunir à Sensé, de soigner un caste vraiment international pour servir, je crois, la partition le mieux possible. On a eu la chance de... Enfin, on aura la chance de retrouver, entre autres, Liana Arutunia, à Arutunia, donc les 8, les deux premières représentations. Les 8, c'est le 10 août, donc cette soprenant était venue pour la première fois l'année dernière pour interpréter le rôle de Traviata. Il se trouve qu'elle a vraiment une très, très grande carrière et dans les mois et années qui viennent, on la retrouvera à New York, Naples, Londres, à Covent Garden, Washington, donc sur vraiment des très, très grandes scènes et en fait, voilà, donc elle a accepté de faire sa prise de rôle à Sensé, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'elle chante le rôle, donc un rôle extrêmement éprouvant et difficile pour elle. Thia Gwarankham qui chante le ténor, donc lui, c'est pas du tout une prise de rôle, il l'a fait, il est très, très grand chef, tel que Laurine Mazel, il l'a fait il y a deux ans à l'Opéra de Washington. Cosma Ranuer, qui est invité pour la première fois, qui chante le rôle de Sharpless, chante également, voilà, sur les plus grandes scènes et Elena Cassion, qui joue la servante en fait, la fidèle servante de Madame Butterfly, a interprété déjà le rôle dans trois productions différentes à la Scala de Milan et l'année dernière au Covent Garden de Londres. Donc c'est une très grande chance pour le festival qu'elle acceptait de le faire ici. Je crois qu'avant tout, Sensé, c'est l'adéquation vraiment d'un lieu et d'un type de spectacle, qui est l'Opéra, un type de spectacle assez riche, assez fourni, un petit peu à part, et je crois que ça convient vraiment très très bien à ce site en fait, à ce théâtre antique dont il ne reste plus forcément grand chose au niveau pierre, mais qui garde encore une acoustique vraiment incroyable et le charme évidemment du plein air. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements